La pyramide de Khéops, dans la banlieue du Caire, recèle encore bien des mystères et nous livre parfois quelques surprises. Illustration avec une étude publiée ce jeudi qui révèle l'existence d'une énorme cavité d'au moins 30 mètres de long. Des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais ont utilisé des technologies de pointe non-invasives pour voir à travers les parois du monument sans l'abîmer. Ce grand vide, comme l'appellent les chercheurs, est tellement vaste qu'il pourrait abriter un avion de 200 places. Il se situe à une quarantaine de mètres de la chambre de la reine, au cœur même de la pyramide. Si vous comprenez comment la pyramide a été construite, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de cavités et beaucoup d'espace libre. Un vide ne signifie pas qu'il y ait une autre chambre. Un vide n'est pas forcément synonyme de découverte. Ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, ce n'est pas une découverte. Edifiée il y a 4500 ans, la pyramide de Khéops, qui trône sur le plateau de Guizet aux côtés du Sphinx, atteint 139 mètres de haut et mesure 230 mètres de long.